Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. C'est encore moi votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandy. Bienvenue à votre émission « Délivrance profonde ». C'est une émission où nous prenons un sujet sur la délivrance et nous entrons en profondeur. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple périt faute des connaissances. Voilà, avant d'entrer dans les sujets de ce soir, ce matin ou cet après-midi, tout dépendant de l'heure à laquelle vous allez nous suivre, j'ai avec moi quelques livres que j'aimerais vous présenter qui vont vous aider vraiment à approfondir les sujets. C'est sur les rêves, c'est un secte nuisible dans vos rêves. Un livre écrit par votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandy, pour votre édification. Vous qui rêvez souvent, ce n'est pas évident d'avoir un homme de Dieu au téléphone, mais avec les livres, vous pouvez comprendre vos rêves et savoir comment il faut prier. Du lien fréquent et dangéré dans nos rêves. Je parle de l'ancienne maison, ancienne école, ancienne église, des toilettes, je parle de l'aéroport, et comment il faut prier par rapport à ces différents lieux. Souvent, les lieux auxquels nous nous voyons dans nos rêves constituent nos prisons. Cet phénomène fréquent dans nos rêves, je parle du phénomène de nourriture, du phénomène des eaux, du phénomène des mariages, et j'y donne des pistes et solutions. Et même aussi du phénomène d'oubli des rêves. Des fois, tu rêves et tu ne te rappelles plus. Que faire ? C'est dans ces livres. Dix objets fréquents dans nos rêves. Je parle des chaussures qui représentent les chaussures dans les rêves. Pourquoi chaque nuit tu perds tes chaussures ? Comment prier par rapport au rêve des chaussures ? Le balai, j'en parle. Qu'est-ce que signifie voir son ennemi balayer sa maison ? Ou même balayer sa chambre ? Bien-aimé, tu as trop appelé des pasteurs et des fois, ils ne t'ont pas répondu. Tu as été déçu. Mais voici des outils qui peuvent t'aider toi-même à interpréter tes rêves et à savoir comment il faut prier. Dix rêves le plus fréquent du corps humain. Ses voies nues, ça veut dire quoi ? Les chevets dans les rêves, ça veut dire quoi ? Le sang dans les rêves. Tu rêves tout le temps, tu perds le sang. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est dans ces livres. Sortir de prison des sorcelleries. Et nous avons encore un autre livre Les dix animaux courants et dangerés dans nos rêves. C'est cet livre comme un paquet que je vous offre comme cadeau de fin d'année. Vous êtes intéressé ? Il y a un numéro WhatsApp qui est au bas de votre écran. Appelez vite à ces numéros et vous allez avoir vos livres. Soit en version PDF ou en version papier. Voilà. Nous allons prier pour commencer C'est temps de partage. Père, ta parole est la vérité. Parle à nos cœurs que ta parole puisse nous guérir, nous éclairer, nous donner l'intelligence sur nos rêves. Que l'homme disparaisse et que toi tu sois vu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà. Dix rêves les plus dangereux de la sorcellerie. Les rêves sont des révélations. Les rêves nous montrent les choses qui se passent dans nos vies sur le plan spirituel. C'est important, mes frères et soeurs, d'avoir l'intelligence spirituelle de ces rêves. Parce que les rêves contiennent le message. Il y a des gens qui souffrent parce qu'ils ont négligé les rêves. ma prière que ça ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Quels sont les rêves les plus dangereux de la sorcellerie? Le premier rêve le plus dangereux c'est le rêve d'ancienne école ou université. C'est la révélation que l'esprit de la sorcellerie est en train de bloquer ton progrès dans la vie. Il faut prier contre l'esprit de régression et de rétrogradation. Il y a beaucoup de gens qui font marche en arrière dans la vie à cause de ses rêves. J'ai reçu le cas d'une femme qui n'a pas beaucoup fréquenté mais chaque nuit elle se voit dans son ancienne école elle est dans les affaires ça ne marche pas. Mon peuple est détruit faute des connaissances. Souvent ces rêves ont un seul message dans ta fondation il y a la sorcellerie. Il y a d'autres variants de similaires par exemple rêve d'ancienne maison tu as déjà quitté cette maison tu te vois toutes les nuits dans cette maison-là ça c'est l'attaque de l'esprit des sorcelleries. Rêve de maison familiale tu te vois tout dans la cour commune familiale tu es toujours là d'autres au village d'autres dans la parcelle familiale c'est un rêve de sorcellerie. Rêve d'ancien voisin au lieu de voir tes voisins actuels toi tu vois tes anciens voisins ça a un message la sorcellerie est près de toi et après toi on a bloqué ta vie on a bloqué tes relations rêve d'ancien camarade ou collègue donc il y a l'esprit de sorcellerie qui t'attaque sous forme de régression et vous allez constater que votre vie ne progresse pas vous restez au même endroit bloqué dans le passé ma prière toute fondation de la sorcellerie qui cause ce genre des rêves soit reversée et brûlée par le fait au nom de Jésus quand tu as ces rêves là dans l'ancienne école quelqu'un peut te promettre l'argent même quand tu es sur le point de signer un contrat quand tu vois ton ancienne école ça c'est gâte tu as besoin de la délivrance il y a un numéro de contact au bas de votre écran appelle vite pour que mon équipe puisse te prendre en charge en ce qui concerne ta délivrance de l'esprit de sorcellerie deuxième type de rêve le plus dangereux de la sorcellerie c'est voir nu dans ses rêves ces gens de rêve montrent que les sorciers ont programmé la honte dans ta vie c'est aussi le signe que ta vie est exposée et sans protection les habits représentent une protection les habits représentent notre gloire ta gloire est attaquée il faut prier pour détruire les programmations des hontes et demander au Seigneur d'être ta protection et ton bouclier n'échouez pas avec ces gens de rêve j'ai reçu le cas d'une femme qui se voyait des fois toute nue des fois à moitié nue et quand vous regardez sa vie en termes de relation c'est la honte mon peuple est détruit faute des connaissances j'ai reçu encore le cas d'un frère lui il s'est voyé torse nuit et une fois il a été arrêté par la police et on lui a tout arraché même c'est titre de séjour vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ma prière toute programmation de la sorcellerie pour amener la honte dans ta vie sois neutralisé par le son de Jésus sois neutralisé par le son de Jésus quand tu vois ces gens de rêve au lieu d'être la tête tu seras la queue quand tu vois ces gens de rêve ça veut dire que dans le monde spirituel il y a un ça ne va pas troisième type de rêve le plus dangéré de la sorcellerie se voir avec des matières fécales ou des urines c'est le signe du déshonneur de la rétrogradation et de l'esprit de réjet le matière fécale les urines sont des choses que les cons humains réjettent ça veut dire que sur le plan spirituel les sorciers ont programmé le réjet les sorciers ont mis sur toi une mauvaise odeur et tu constateras que rien ne va marcher quand tu regardes ta vie c'est la honte c'est l'humiliation et c'est le réjet quand tu es une femme tu as ce genre de rêve sache que la sorcellerie des familles est en train de te réclamer il y aura des problèmes de mariage il y aura des problèmes de stabilité dans la vie et dans les affaires et même le problème de voyage que Dieu te délivre au nom de Jésus il y a des gens chaque fois qu'ils sont à l'approche d'une percée ils voient les urines et les cacas et tous ces gâtes d'autres même se voient en train de marcher sur les cacas d'autres vont dans des toilettes sales d'autres n'arrivent même pas à uriner même pas à faire le besoin ils sont inondés des cacas des surines vraiment c'est un agenda diabolique tout agenda diabolique contre toi est détruit par l'effet de Dieu est détruit par l'effet de Dieu au nom de Jésus donne moi un bon amène et reçoit ta délivrance au nom de Jésus quatrième rêve dangereux de la sorcellerie se voient être poursuivis par des animaux tels que le chien le chat le serpent ou les lions c'est les signes des circonstances de la vie qui vont créer en toi les sentiments d'impuissance tu es sans force sans secours c'est les signes de la défaite c'est les signes que tu n'arrives pas à te protéger même à faire face à l'ennemi c'est les signes de l'échec c'est les signes que les choses vont devenir impossibles tu dois prendre du temps même un temps de retraite spirituelle pour combattre ces esprits là au nom de Jésus Christ n'oubliez pas que les sorciers aiment se déguiser tout ce que tu vois comme animal c'est pas des animaux c'est des sorciers qui viennent t'attaquer pour te détruire mon peuple est détruit faute des connaissances cinquième type de rêve c'est marier à un inconnu dans les rêves c'est les signes de l'attaque spirituelle dans tes relations ça va causer la rupture les déceptions et même l'infidélité quand tu vois ces rêves et que tu es en relation partage avec ton partenaire prenez le temps de gêner et de prier pour annuler ces attaques là au nom de Jésus souvent c'est des signes que les sorciers sont après ta relation ils veulent gâter sa relation ils veulent disperser les choses ils veulent amener la tragédie dans votre relation si vous décrivez ces rêves là ça va se manifester sous forme des disputes des divorces et d'autres choses désagréables il faut prier pour détruire le plan des sorciers quant à relâcher au nom de Jésus sixième c'est voir nager dans l'eau sale ça veut dire qu'il y a des gens dans ton entourage qui se servent de toi et veulent te détruire l'eau sale souvent c'est les signes d'être environnés par des mauvaises personnes il faut se lever dans la prière pour que Dieu te révèle qui est qui dans ton entourage septième type de rêve se voir voir un cercueil et même se voir à l'intérieur c'est les signes que l'ennemi veut détruire un aspect de ta vie ça peut être le finance ça peut être la santé ça peut être les affaires il faut se lever dans la prière c'est les signes aussi de l'esprit de mort l'ennemi veut le monde prématuré l'ennemi dit tu m'es rassasié d'une longue vie tout esprit de mort prématuré est lié et chassé loin de toi au nom de Jésus écrit dans la rite toute personne qui a préparé un cercueil contre toi ce cercueil est brisé et je déclare le retour à l'envoyeur au nom de Jésus Christ ça peut être aussi le signe d'un esprit de mort dans ton entourage il faut se lever gêner et prier au nom de Jésus huitième rêve c'est la nourriture dans le rêve c'est les signes que l'ennemi veut détruire ta vie détruire ton option tu rends faibles spirituellement et même planter des maladies souvent la nourriture que nous mangeons la nuit c'est les poisons qui créent des malchances et des maladies bizarres épilepsie hypertension tuberculose épilepsie j'ai reçu le cas d'une femme qui avait mangé la nuit et son ventre a été ballonné j'ai reçu le cas d'une autre femme qui faisait régulièrement le rêve de nourriture elle était enceinte et cela a affecté les capacités intellectuelles de l'enfant elle a mis au monde un enfant qui était autiste mon peuple est détruit faute des connaissances toi qui manges régulièrement la nuit tu as besoin d'être assisté appelle vite au numéro qui est au bas de votre écran moi et mon équipe nous allons te prendre la charge pour ta délivrance je vais bien venir à quelqu'un avec Jésus Christ ta délivrance est possible n'accepte pas de souffrir par la volonté des sorciers lève-toi je n'ai pris afin que l'opression de la sorcellerie puisse prendre fin à ta vie au nom de Jésus neufième rêve le plus dangereux de la sorcellerie se voir porter des habits sales ou déchirés c'est l'esprit de pauvreté de manque l'ennemi veut détruire tes finances c'est un mauvais signe le vêtement représente votre gloire votre richesse l'ennemi veut causer les pertes et souvent les gens qui font ces rêves vont constater qu'ils seront victimes des sorcelleries dixième rêve le plus dangereux de la sorcellerie c'est avoir le rapport sexuel c'est le signe du mariage spirituel ça veut dire qu'il y a un mari de nuit femme de nuit qui est en train d'acheterie dans ta vie il va empêcher que tu puisses te barier cet esprit va t'essuyer tu rends un propre à la bénédiction et même voler tes vertus et ton énergie avec Dieu du Christ ta délivrance est possible j'aimerais prier pour toi Père Céleste je t'apporte ton peuple qui est dérangé par la sorcellerie des familles tu es pour nous le Dieu des délivrances lève-toi et délivre ton peuple que toute oppression de la sorcellerie dans leur finance dans leur santé dans leurs affaires soit brisée au nom de Jésus-Christ soit brisée au nom de Jésus-Christ je lis et je chasse l'esprit d'en foutrement et des sorcelleries loin d'eux au nom puissant de Jésus-Christ je décrète ta libération maintenant au nom de Jésus-Christ Amen 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 Merci de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait de partager et de liker et si aussi vous voulez commander les livres il y a un numéro qui est au bas de votre écran appelez vite maintenant pour être assisté que Dieu vous bénisse on se retrouve prochainement pour une autre émission sur la délivrance profonde Shalom Shalom Shalom